Bonjour à toutes et à tous ici Tatsujiniro et bienvenue chers amis, bienvenue pour votre troisième épisode de The Conceal, le conseil extraordinaire. Et oui, je sais, je sais, l'épisode 2 n'a pas fait beaucoup de vues, il n'a pas fait beaucoup de pouces bleues, mais j'ai envie de voir la suite, oui j'ai envie de voir la suite. Et en plus, pour tout vous dire, dans le... c'est quoi déjà ? The Ghost of Tale, j'ai passé une petite heure crapahouté partout, avoir 2-3 dialogues à la con, donc j'ai pas du tout aimé, ça m'a embêté. Voilà, le troisième épisode de Ghost of Tale ne verra jamais le jour parce qu'il ne me plaît pas, voilà, il ne me plaît tout simplement pas. J'ai envie de jouer à ça, j'ai envie de jouer à ça. Ah oui, c'est vrai que je jouais à la souris, ça c'était le premier machin, le quai. Et balade nocturne, chambre de richard. Qu'est-ce que, qu'est-ce que... Oui, d'accord, on va la charger. Et donc voilà, je reprends les paramètres vidéo. Où est-ce que j'en suis au niveau du... Non, on est en 1008 par... Il n'y a pas de 4K là-dessus. Ah bah c'est bien dommage, j'espère que vous profitez de la 4K, ça s'est désactivé. Au niveau du son, comment ça se passe ? Non mais tout est bon ou pas ? Non, je... Peut-on mettre juste un petit peu ? Non, ça... Excusez-moi, s'il vous plaît. Plus fort. Non, tu... Putain, pourquoi tu... Non, ça... Oh là là, oh là là, c'est juste chiant. Tu me le... Décidément, ça marche mieux à la souris. Mais que fais-tu, jeu de merde ? Non, non mais vas-y, bah bug. Ok. Non, non mais pas de souci, pas de souci. Je vais décider de bugger. Voilà ! On va laisser avant parce que je... J'entends rien. Eh bah, ça c'est une intro pour Rave, chers amis, c'est une intro tout à fait pour Rave. Mais je vais la garder parce que... Parce qu'elle est spontanée. Voilà, et moi j'aime la spontanéité. Et que... Et que de toute façon, euh... Je suis... Donc 20% c'est trop. Ah oui, alors on avait vu une vision, la vision de Napoléon et le président des Etats-Unis. Eh bah, on a insisté en direct le fait qu'il venait nous parler de notre chambre. Et c'est Benjamin Franklin. Qu'est-ce que ça est ? Veuillez m'excuser, je ne peux pas joindre à vous immédiatement et soyez assuré que dans notre possible... ... de trouver ces joints à la clé permettant d'accéder aux effets personnels de votre mère, les autres chambres. Ok. D'accord, on va pas faire attendre plus longtemps, euh... Euh... Le président des fucking Américains. Oui, non, mais ça... Tu te calmes ! Je sais que t'es le président, mais calme, calme-toi ! Benjamin Franklin, c'est bien sûr que non ! Non, bien sûr que non ! Qu'est-ce qu'il se passe, papy ? Euh... Comment l'oublier ? Non. Hey ! Qu'est-ce qu'elle n'est pas encore ? Elisabeth Adams. Bien, elle est la fille de mon ami, le président de la présidente, John Adams. Mais elle est supposée être morta. Quoi ? Oui, c'est bizarre, c'est bien sûr. Bonheur, j'ai été présenté à la chambre. C'est déchirant, c'est déchirant. Oui, je dois être assuré que c'est elle. C'est là où tu viens. Je veux que vous déchiriez à Elisabeth, pendant que je cherchais la maison. Et peut-être que j'ai mes mains sur des informations importantes. Au moins, j'espère que c'est. Elisabeth est dans ce petit salon. Si vous l'avez entendu, vous pouvez toujours la retrouver. J'ai juste besoin de 10 minutes. Mais si ma vision est vraie, il y a deux hommes près de là, qui discutent des problèmes très importants, et l'un d'entre eux semble beaucoup comme Mortimer. Washington est très gentil, mais je suis venu à cette île pour ma mère, pas pour ses histoires de ghost. Oui, c'est peut-être que les deux enquêtes sont liées, des Washington enquêtés sur ma vision. Hey ! C'est George Washington, j'ai dit Benjamin Franklin. Bah, je suis un sac, c'est normal. George Washington, enfin, il ressemble pas à Benjamin Franklin, n'importe quoi. Aimez Elizabeth là-bas, tant que possible. Elle ne doit pas revenir à son rume. Confie-moi. C'est, c'est la jeune fille qui est passée dans le machin et qu'il a un peu... ... ... ... ... C'est mieux de s'occuper. Peut-on courir un peu ? Allons dans le petit salon. Louis, tu es loin de ton objectif. Rejoigne la dame dans le petit salon au rez-de-chaussée. Mais il fait le tour le machin. Pourquoi est-ce que tu es chiant ? A un moment donné, j'aurais pu tomber sur l'escalier. Voilà ton escalier. Oui, j'y vais, s'il te plaît. Non, la petite lumière. Merci. Ok. Bon, tout va bien. Coucou, hello. Je peux piquer des trucs. Il y a de la gelée royale quelque part. Ils sont en train de se disputer. J'ai des soucis de son. Oh, ça c'est fait. Se relever. Ils sont en train de se disputer. Ah oui, il a les machins, il écoute. Ah, mon fils. Oh, tu es un Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec ton éminence ? Je crois que une Miss Adams peut être en danger. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as entendu ça ? Elle est en train de se déranger dans ce petit salon. De qui ? Je ne sais exactement exactement. Un thug. Un Français, il semble. D'un Français, apparemment. Il est un membre de la France Révolutionnaire. Il devrait faire quelque chose. Fumier de révolutionnaire ! J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Je ne vais pas s'occuper. J'ai envie d'y aller. C'est ça. Laissez faire les mecs. Moi j'y vais. Défonce sa porte, on y va. Fumier de révolutionnaire. Je ne les aime pas. Je ne les aime pas du tout. Fumier de réunir toute manière, s'il vous plaît. Merci mon fils. Que Dieu vous regarde. Qui est-ce que vous êtes ? Si nous étions en France, je vous aurais envoyé à la guillotine pour ce que vous avez dit. S'il vous plaît, laissez-moi revenir à ma chambre. Mais tu déconnes ou quoi ? Ah ouais d'accord, alors qu'il faut, il faut hein. Laissez-le faire ce... Tant pis si elle s'en va. J'interviens bien, attendez. Laissez-le ! Hein ? Restez-le, chien ! F*** ! J'ai dit que vous avez dit que vous fassiez votre propre business, chien. Si vous pensez que vous pouvez s'envoler avec cette f*** et que vous allez partir, vous êtes hors de votre pensée. Divez-moi une bonne raison pour ne pas te battre. F*** ! Le frapper... Aaaaaaah ! Je ne veux pas le raisonner ! Non, on va le faire à la Wolf Amangus ! Méchant ! C'est le spirituel ! Mais il ne sera pas maintenant. Je ne pense pas que vous allez partir de ce que facilement. Je suis malade de tous ces toffs ! Si nous étions à Paris, je vous ferais tous à la guillotine ! Et en tout cas, une femme qui me dit comment je devrais agir ? Je ne l'arrête pas ! Oh, ok, ok, attends une minute ! Quoi ? Ne me dites pas que vous allez défendre ces pauvres ! Se taire ! Rien de nouveau, une parole de sage. Aaaaaaah ! Le truc de Tarlouz ! Ah, mais on vient de le frapper ! La paix ! Toutes ces conneries ! Mais prends un truc et fcogne-le ! Qu'est-ce que tu parles ? Bah oui, qui comprend que ça ! J'ai l'impression que tu as essayé de mettre un truc sur moi ! Si c'est le cas, tu as fait un grand erreur ! Désolé de ça, regarde ! Il n'y a pas de point de nous aggraverons l'autre. Lorsqu'on d'un autre, nous allons juste aller de nos différends. Ne bougez pas, nous ne sommes pas encore faits ! Tu voulais être l'armée de la nuit et sauver l'enfant dans le détresse ! Voyons voir si vous êtes brave ! Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on risque de se faire buter là. Un interlocuteur vous a mis en défaut. Utilisez compétences augmentées. Utilisez un élixir doré pour vous soigner. Trouvez un point faible. Détective ! Profiler ! Il sait qu'il ne tirera pas ! T'es cul, Carlos ! Il s'est passé facile cette fois, mais ne l'essayez pas encore ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne s'attendait pas à quelqu'un d'aussi courageux dans un salon. Eh merde ! Par contre, maintenant, je n'ai pas pu faire diversion. Elle est sûrement allée dans sa chambre et Benjamin Franklin va se faire choper, s'éloigner. Ça me rappelle quelque chose. L'approche d'Elizabeth s'est porté. Huh ! Elle était tellement frérée qu'elle n'était pas consciente qu'elle avait perdu. Ah ! Un peu d'action, ça fait du bien, chers amis. Un petit peu d'action, ça fait du bien. J'ai adoré The Wolf Among Us. Vraiment, vraiment adoré. Je vais choper tout ce que je trouve. C'est quoi le truc en deux, là ? C'est quoi ça ? Soigner les altérations négatives. Donc j'ai bien fait de prendre un restore de points. Eh ben, tu sais quoi ? On en trouve un peu partout. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer d'ici deux, trois minutes. Fouillons... Fouillons les environs à la recherche de gelée royale. Ah, ça brille, ça brille, c'est pour moi. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Il faut consommer, il faut consommer, les enfants. Pas de la drogue, hein ! Arrête, me faites pas dire n'importe quoi. Déverrouiller. C'est pas vrai, la difficulté de... Ah, j'ai pas les talents nécessaires dans le déverrouillage. Faut mettre des points absolument partout, t'es juste chiant. Un bouquin superbe. Bon, euh... Sortez du petit salon. Oui, Mokai. Tu m'étonnes. Foutu révolutionnaire. Foutu sauvage. Alors j'ai vu comment ça s'est passé, euh... Hop là, attendez. C'est... Là, j'ai vu comment ça s'est passé, euh... Au niveau du... De la révolution. Ça a été une sauvagerie sans nom. Et l'autre bon, Rouenlui XIV ne voulait pas tirer sur la foule. Il est resté magnanime, sage. Il aimait son peuple. Donc si ça tenait qu'à moi, on n'aurait pas un super président, euh... Banquier. Bref. Je suis peut-être royaliste. Euh... Exercer. Vigilance. Euh... Est-ce qu'on a pas quelque chose de... Un peu badassitude ? Genre t'es un peu plus musclé ? C'est ça, agilité, utiliser haute coordination environnement. Ah bah oui, mais non. Pourquoi il dit que j'ai un point de plus ? Je sais pas. C'est quoi le machin plus un là au-dessus ? Bon bah euh... J'ai totalement oublié. Allons-y. J'arrête de dire de la merde, je sors du petit salon, il va sûrement arriver quelque chose. Mais qui... C'est moi ça. D'accord, j'ai rien dit. Monsieur Franklin, ça, ça, je suis désolé. C'était un peu la merde d'après l'heure. Louis, j'ai seulement besoin de 10 minutes. Imaginez le scandale si elle me trouvait. Qu'est-ce que tu aurais fait dans mes chaussures ? Elle était au milieu d'un argument avec quelqu'un angri. 10 minutes ! Je n'ai pas demandé de la merde. Je ne sais pas si tu as trouvé ce que tu cherchais, n'est-ce pas ? Pas tout, mais oui. Elizabeth est définitivement la fille de John Adams. Nous avons besoin de plus d'informations. Vous pouvez toujours revenir. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard, trop tard. C'est jamais trop tard. Non, je ne vais pas la laisser. Non, mais relève-toi par contre. Je ne vais pas la laisser se faire tabasser par un gros sac pour avoir des informations. Il ne faut pas déconner les enfants. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est point mon truc. Voyons voir si je peux retourner vous coucher. Ah non, par contre, tu ne commences pas à me dire, va te coucher, c'est bon, tu as merdé. Je peux la... Millie ? Millie ? Je sais qu'il est tard, mais un peu de compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait la chambre de... On avait la chambre de Napoléon ici, il me semble. Monsieur Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Monsieur Jacques Perru. Monsieur Jacques Perru. Est-ce que je peux descendre par là ? Non, tu veux vraiment que j'aille juste me coucher parce que j'ai foiré ? Et ça, ça me... Voilà. Ça m'énerve. J'aimerais continuer. Tu calmes, tu calmes, tu calmes. Je me calme, je me calme, chers amis. Je retourne me coucher sagement. Et je suis sûr que demain, on peut faire quelque chose. à autre, il veut que je laisse tabasser une jeune femme parce que pour pouvoir fouiller dans sa chambre par un gros sac révolutionnaire. Il n'a pas sa chambre dans le coin, là. On pourrait pas aller, je sais pas, lui demander comment ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Il est là papier. Il est là papier. Il est là papier. Oui, il fouillait dans ma chambre. Oui, il fouillait dans ma chambre. Hein ? Problème résolu. Il a mordu. Il a mordu la poussière. Je peux pas. Je m'inquiétais pour vous mon fils. Problème pas résolu. Et je peux pas. Je peux juste faire ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a papier ? Qu'est-ce qu'il y a papier ? Rendre la lettre, pipoter le, je peux te la rendre, alors le fait que je ne l'ai pas lue tout à l'heure, elle n'est pas décochée, voilà, par contre du coup, du coup, je ne l'ai plus la lettre, nous imaginer que ce serait, je ne sais si, ajouter le nom de liste, ah d'accord, d'accord, oh là là, et vous imaginez dans le deuxième épisode, si j'avais lu la lettre, ça aurait fait un scandale, j'ai bien fait de ne pas la lire, il m'avait dit de ne pas la lire, non, je ne l'ai pas lu, voilà, bonne nuit votre éminence, euh, merde, d'où c'est que j'habite déjà, c'est là, mais non, je ne vais pas dans la chambre à papy, c'est là, bon bah ça doit être là, alors je suis rentré dans la chambre de quelqu'un d'autre par hasard, non, tant pis, je m'étais envie d'aller dans la chambre de quelqu'un d'autre, non, je vais chercher ma chambre demain, si la mère est là juste avant moi, vous ne le savez jamais, et Mortimer, il better qu'on se réjouir, ouh, ça c'est un tableau des enfers, c'est magnifique de dormir juste à côté de ça, oh là là, mais passe une bonne nuit quoi, pas de souci, raté, je n'ai pas retenu les diadams, je ne vais pas la laisser se faire tabasser, alternatif, j'aurais pu écouter ce que Sir Washington voulait dire au sujet de ma mère, eh ben, il n'y a pas laissé, c'est l'occasion, oh, à mon avis, je ne me suis pas laissé faire par Péru, non, je retrouvais le talisman de Lady Adams, ah ben on pourrait peut-être, je ne sais pas, lui le rendre, ou quelque chose comme ça, Peggy a retrouvé sa lettre intacte, et ça c'est bien, j'aurais pu découvrir plus sur l'homme de ma vision, mais c'est Napoléon, oui, en même temps, allez, on continue, chers amis, cocotte kibou, c'est ridicule, allez, pas de vision, pas de, celui-là, il a des yeux verts, un peu comme moi, et je peux vous dire que les filles adorent ça, les yeux bleus, c'est encore mieux, oh là, il n'y a rien de plus joli que tes yeux bleus, alors moi, je craque totalement avec sur les yeux verts, Ah, oui, donc il faut trouver quelque chose qui serait dans la chambre, d'accord, bien séance, ah, manuscrit, qu'est-ce que tu, manuscrit équipé, donc si je comprends bien, je ne peux en équiper qu'un seul, encyclopédie, un point de compétence, un point de science, donc ça, oui, d'accord, si je retrouve l'autre, ça me fait un point de plus, qui est mystérieux, donc ça, ça me rend, un point de compétence en science, un point de compétence en psychologie, l'art de connaître les hommes par la psychologie, d'accord, la vie, parler, un point de compétence en conviction, en conviction, pardon, je parle un peu du nez, étiquette, oui, l'étiquette, la conversation, tout ça, conversation entre les hommes, est-ce que j'ai des points, là, j'aimerais bien, c'était quoi déjà, diversion linguistique, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas de points, je vais me faire voir, je ne vais pas, je ne peux pas, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est à dire, comment c'est la quête, ok, d'accord, c'est pour ça qu'on a regardé ce tableau dégueulasse, c'est les enfers, le dernier jugement, c'est très très bien rendu, j'espère que vous profitez de la 4K, oh, je le dis tellement souvent, ça, j'adore, la 4K, chers amis, alors, est-ce que, on pourrait, voilà, inspecter, ce qu'il y avait avant, quelqu'un a écrit quelque chose avant, tu sais, non, le citron, le citron, ça me rappelle de quelque chose, le citron étrange, alors, le citron, euh, il y avait de l'encre sympathique, qu'on appelle ça, l'encre invisible, et en passant ça, euh, avec du citron, et avec de la chaleur, il me semble, et bien, on pouvait découvrir ce qui, qui, euh, inspecter, bon, du citron, ça veut dire qu'il y a peut-être un code caché à quelque part, l'incredulité de Saint-Thomas, pourquoi est-ce que Caravaggio représente Saint-Thomas, qui met sa main dans le monde, Thomas se regarde, mais il ne touche pas, je, je connais ce, ce tableau, c'est absolument terrible, il, 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 il lui met un doigt, mais, euh, c'est pas agréable, enfin, j'imagine, encore un tableau des enfers, condamné par les dieux à son nage, une arrogance est perdue, quoi, la raison, merveilleux, alors, euh, croix de Malte, la croix de Malte, au croix, les faits, exaltés, vous percevez temporairement les immunités, vulnérabilités, affecte choix, dialogue, d'accord, vous ne pouvez pas en porter plus de 5, un cas, ok, bon bah, croix de Malte, c'est bien, ah, d'accord, c'est le petit déj, et, et bah, tu sais quoi, il faut avoir des points de compétence de, 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 de prévu, parce que, non, ok, donc inspiré par les anges, euh, ok, donc ça c'est, euh, machin, ok, on a, est-ce qu'on a fait, euh, le tour du, du, du Schmilblick, là, de, de ma chambre, est-ce que je peux sortir, enfin, un peu d'air frais, quoi, oh, de la gelée, non, 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 la bonne gelée, tu te donnes la gelée, c'est quoi ça, eau de Mélisse, et, donc, eau de Mélisse, qu'est-ce que c'est, utilisation compétence, compétence gratuite, bien sûr, la prochaine utilisation compétence gratuite, ok, casse effets négatifs, s'éloigner, il y a du brouillard, oh, c'est magnifique, c'est chaud au lipo, hein, une petite chaise, une bouteille de vin, qui traîne négligemment ici, pièce de collection, bon, je ne peux pas aller là-bas, par contre, je devrais pouvoir, non, il va encore me faire m'asseoir, c'est la chambre qui a côté de la mienne, qui semble inoccupée, et là, il y a, il y a une table basse, une chaise, et donc, je ne peux pas y aller, voilà, play of the game, non, non, mais ok, 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 allons-y, avançons un petit peu, ma chambre est ici, c'est un citronnier, ça ? C'est un citronnier, dis donc, t'as encore moins trois, c'est pas vrai, est-ce que ça coûte en point d'action ? Quelqu'un a choisi des limons, je serais surprise si ma mère, n'a pas aidé à un peu, elle était toujours en train, sur les propriétés des limons, bon, oui, voilà, est-ce que c'est ma chambre, est-ce qu'on est arrivé par là ? Des bouquins, qui ne s'envolent pas, coucou, excusez-moi, il y a quelqu'un ? Donc ça, c'est ma chambre à moi, ok, voyons voir si on peut trouver un indice, que maman aurait laissé, tiens, des marques au sol, Bien fourni, n'est-ce pas ? Tu vas pas me dire que... Non. Un passage secret quelque part ? Bougainville. Laisser un indice, non, le bouquin peut-être ? Signe de l'ordre. Fait visible. Hum. Qu'est-ce que nous pensons ? Pensons-y ! Euh... Why ? Qu'est-ce qu'on est dans cette pièce ? J'ai trouvé une édition rare de l'écoute. Elle doit laisser quelque chose à l'écriture. Elle doit avoir utilisé les matériaux de écrire. Le quill a été utilisé, mais pas avec l'écriture. Qu'est-ce qu'elle ait utilisé le jus à l'écriture ? Un ancien truc utilisé pour s'ouvrir les messages. Un message utilisant l'incre invisible. Je pense que tu utilises un message pour laisser un message. Maintenant, comment est-ce qu'elle a utilisé un message ? L'Enferno de Dante. L'Enferno de Dante. Qu'est-ce qu'il y a dans la beau-boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la beau-boîte ? L'amour de l'écriture que Mortimer a donné à ses guests. C'est très bon. Est-ce que si je vais chercher un citron ? Peut-être que ce bouquin. Prendre le citron. Réfléchir aux propriétés. Prendre le citron maintenant. J'aurais pu le faire avant ça ? Mais là. Oh la, cette statue là pour... Elle m'a un tout petit peu fait flipper. Saint-Jérôme et l'Angele. Tiens, une cinématique avec cette boite. Il y a une clé sur le bloc ici. Il doit être le tronc dont Mortimer a parlé. Il devrait l'ouvrir. Utilisez la clé. J'ai une clé. Ah bah oui, j'ai une clé. Où c'est que j'ai trouvé la clé ? Aucune idée. C'est de l'encre sympathique. Qu'est-ce que ça est ? Il y a une note. Des faits de Serre de Richer. Pour être donné à son fils. Oui, bah ça tombe bien. Ah, je me souviens plus d'où est-ce que j'ai trouvé cette clé. Tant pis. Objet inventaire gelée royale. Encore parfait. Voir dans le menu. Qu'est-ce que je viens de trouver ? Objet inventaire. Pièce de collection. Voir dans le menu. M.E.R. Veilleux. Ça fait beaucoup beaucoup de choses dans la chambre. On a une belle chambre. Alors, on va voir si... Attends, juste encore ça. Juste... Non, juste encore ça. Hum. N'y a rien. N'y a rien. Je me souviens d'un bon café. Mais... Attends. Non, il est là le bouquin. Il est là le bouquin. Voyons voir si je peux utiliser le jus de citron. Un message caché dans le bouquin. Heureusement, il me demande pas euh... Pardon. Pardon. Hum. C'était pas ça. Pas de mention, j'ai couvert la moitié de la page avec du jus de limon. Great ! Sur la moitié de là. Louie, Louie. Louie, Louie. Limon a utilisé pour écrire les messages secrets, pas pour les révéler. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Ah bah, il faudrait de la chaleur. Il faudrait euh... Pour révéler, euh... L'encre sympathique, c'est de la chaleur. Prendre les cendres. Avec quoi tu vas prendre les cendres ? Bah, à la main quand même. Si, à la main, t'es... Ok, d'accord. Non mais d'accord. Ok euh... Ah la 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 la. À la main, ok. Oui, non mais d'accord. Euh... Tu crois que... Il va barbouiller le livre avec les cendres. Non mais il va le faire. Etaler les cendres. Bon bah vas-y, écoute. Je suis en train d'être tout salopé. Est-ce que c'est bon ? Il pourrait y avoir travaillé si la cendres avait marques dans le papier. Mais euh... Non. C'est seulement des traces de limon. Je sais pas. Un charbon ardent ou quelque chose s'écarté. Je suis en train de faire du caca. Il me faudrait un truc chaud. Une lampe. Attends une bougie. Une bougie euh... Mais pas le café. Pas le café. Je vais encore foutre du café sur le machin. C'est n'importe quoi. Ah bah voilà ! Réfléchir à l'usage. Prends-le. Prendre le bougeoir. C'est pas la peine de réfléchir. Je sais que c'est de la chaleur qu'il faut pour rendre l'encre sympathique lisible chers amis. Je le sais depuis le début. Merci. Brunir le papier. Ah bah voilà ! Eh bah voilà mon gars ! shifted et bref. JeFS c'est un show où je t'entendais le débat ! C'est karaam�ale. C'est un nouveau message que je t'entendais sur ce débat ! Ah ! Tiens ! Comme par hasard ! Holmes ? Il y a Charles Cole ? Sérieux ? Quand tu dis Holmes, c'est Sherlock Holmes ? Eh ! Eh ! Il y a... Ha 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 ! Non mais il y a Robert Downey Junior qui... Hein ? Non, et sans déconner, celui-là j'ai envie d'aller voir ça. Je sais que la vidéo est déjà assez longue, mais quand il dit Holmes, là je suis intrigué. Hello ! Rejoignez le salon rouge au rez-de-chaussée. Attends, euh... Je suis dans la bonne direction. Je ne me souviens plus de la direction. Je ne me souviens plus de la direction. J'espère que c'est par là. Et je suis sûr que non. Et je suis sûr que... Oh si, c'est bon. J'ai un lit, j'ai un lit. Monsieur qui est devant... Il serait mieux de passer de l'autre escalier. Tiens, 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 comme par hasard. Ça a l'air intriguant. Ça doit être la porte à la roomie des soldats que j'ai vu dans ma vision. Qu'est-ce qu'il raconte ? Monsieur Jacques Perru. Ok, alors là je devrais peut-être arriver directement... Non, c'est juste l'autre escalier. Madame ! Oh la la, c'est pas vrai, il vous a cogné encore ! Excusez-moi Monsieur de Richer. J'ai vraiment besoin de vous parler. Est-ce que c'est la dernière nuit ? Non, c'était juste une misunderstanding. Je suis sûre que c'était un peu ma faute aussi. Il n'y a pas d'excuses pour ce homme's horrible comportement. Il n'y a pas d'excuses pour ce homme's horrible comportement. Vous devriez dire Sir Holm. Regarde, l'unique que je m'intéresse... C'est que j'ai perdu quelque chose de précieux. Je ne suis pas risquée de Jacques Perru. Allez, rendons-lui. Où l'as-tu trouvé ? Dans le petit salon. C'est un souvenir que j'ai de ma amie amoureuse. Je pensais que ce roi a l'a perdu de moi. Rends-lui, euh, rendons-lui, on ne sait jamais. C'est un fils de Sarah de Richer. Oui, pourquoi ? La dernière nuit, j'ai trouvé que votre mère était sur l'île. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ma mère est venu ici pour faire du business avec Lord Mortimer. J'ai tendance à lui faire confiance. J'ai tendance à lui faire confiance. Je connais ta mère très bien. Comment cela ? Qu'est-ce que j'ai entendu dire ? Oui. J'ai été dans ta mère, depuis que je suis née. Elle t'assure. Oh... Je ne dirais pas d'assure. Non. Je me souviens d'un glacier. Je me souviens d'un glacier. Ah oui, ça c'est maman, oui. Elle me dépasser sur mon cœur pour me dérouler. Je me souviens d'un glacier. Ah oui, c'est maman, oui. Elle me dépasserait avec elle. Elle me dépassait pendant que elle a coupé et a brûlé des scars dans moi. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que ma mère est aussi responsable de ces scars dans ta tête ? Mon cœur a arrêté deux fois lors de l'opération. J'ai perdu ma mémoire pendant six mois. Tu n'as évidemment aucune idée de l'assurance que ta mère a infligé sur moi. Attends. Il n'y a pas d'un mistake. Mon seul mistake était de rencontrer ta mère. Elle est capable de décrire tous les détails sans hésitation ou de se dérouler. C'est devenu difficile de ne pas croire à la pauvre fille. Regarde, j'ai... j'ai besoin d'aller. Attends. J'ai besoin d'en savoir plus sur toi et ma mère. Pourquoi elle a-t-elle passé tout ça ? Il doit y avoir des raisons pour ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est le point de remettre le couteau dans les wounds ? Pourquoi êtes-vous obsédé à remettre un couteau dans la plaie ? Et utiliser la méthode douce. Oui non. Vas-y cool parce que... Voilà pourquoi il me faut des points. C'est une interrogation. Tu as souffert assez déjà. Je... Je respecte ton silence. Please excuse me. Oui, vas-y cool. Merci. Je sais que c'est le meilleur jeu. J'ai même pas vu qu'on était dans une étape. Ah mince ! Ah mince ! L'unique chose que tu es intéressé, c'est de savoir sur ta mère. Hey ! Ne dis pas ça. Pas tout le monde veut te utiliser. Certaines personnes t'intéressent à toi, non ? Euh... Il y a bien des personnes pour qui vous comptez. Eh bah je... Alors qui ? Son frère ? Merde ! Je ne sais plus qui. Euh... Son père. Je suis sûr qu'il a essayé de tout pour te sauver. C'est sûr, il a essayé de tout pour m'assurer de ses affaires politiques. Ah mais sa sœur, sa sœur ! Le talisman de sa sœur qu'elle garde ! Mais je suis con moi aussi ! Punaise ! Ah voilà, euh... Bah voilà ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Oh ! C'est quand ta mère a commencé ses... Experiments. Pour me remercier du mal dedans. Je comprends comment tu te sens, mais... Je connais ma mère. Je suis sûr qu'elle avait ses raisons. Même si c'est difficile de croire. Tout ce que elle m'a fait, c'était tout pour rien. Ma toute la vie, c'était ruinée pour rien. Là, c'est compliqué. Oui, enfin euh... Ah ! En voilà du mon monde ! Avec l'autre con. Eh ben ! C'est pas facile ! Là, on a des situations plutôt compliquées, j'ai envie de dire. Euh... On s'arrête un petit peu dans les dialogues ? Là, on s'arrête ? Histoire de pouvoir dire en revoir. Ok. Bon. Je vais rejoindre le salon rouge au rez-de-chaussée. Encore ces tableaux absolument magnifiques, mais qui font très peur. Chers amis, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu de la mûre. Ça fait plaisir tout ça, tout ça. Abonnez-vous ! Abonnez-vous, évidemment. On est de plus en plus nombreux. Ça fait super plaisir. Et ben, euh... Voilà. Je sais que la vidéo, le deuxième épisode, n'était pas... C'était... Hein ? Vingt vues, je crois, c'est tout. Donc euh... Voilà. J'espère que celui-ci vous plaira. Des bisous. Tchou-tchou, bye-bye. À la prochaine ! Tchou-tchou. Tchou-tchou, bye-bye. Tchou-tchou. 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 Tchou-tchou.